C'est un étudiant. Si c'est une erreur, je peux la régler sur le champ. Ce n'est pas une erreur. Cet étudiant n'est pas comme tous les autres. Nous devons donc nous adapter. J'aimerais que vous lui proposiez de dîner avec moi. Je tiens à lui donner la lettre d'acceptation de pour 100 personnes. Comme vous voudrez. Mais si vous voulez avoir mon opinion, étant donné la modeste condition sociale de ce jeune, je pense qu'il peut vous causer davantage de problèmes que les autres. Quand j'aurai besoin de votre opinion, je vous la demanderai. Vous pouvez y aller. Vous permettez. On va mener une vie de prince, ma chérie. Moi, je m'occuperai de la gestion du club et toi, tu chanteras, tu amuseras. C'est quoi cette valise ? Où est-ce que tu pourras aller ? Les choses ne sont plus comme avant, Ulysse. Et moi, je ne vais nulle part. Celui qui s'en va, c'est toi. Tiens, ce sont tes affaires. C'est quoi cette mauvaise blague, Patricia ? Je n'ai pas les blagues, entends-moi celle-là. Ce n'est pas une blague, je suis sérieuse. Je ne veux plus être avec toi. Alors, sors de mon appartement et de ma vie. Va-t'en. Flavio ? Oui, vous m'avez appelé. Vous avez fini votre journée ? Oui, à vrai dire, j'étais sur le point de me changer. Je dois aller aider Pablo aux écuries. Vous me donnez un coup de main avant ? Il faut que je sorte le bœuf du réfrigérateur. Je vous donne ce que vous voulez. Comment ? Je suis là pour vous aider, je ferai ce que vous voudrez, je suis à vos ordres, alors demandez-moi ce que vous voulez. D'accord, Flavio. Moins de parlottes et plus d'achètes. Suivez-moi. Ah, venez, c'est de ce côté. Venez. Attention. Elle a porté fermé la clé. Hé ! Pablo ! Il y a quelqu'un ? Créer nous la porte ! Ouvrez la porte ! Pablo ! Hé, 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 t'aurais pas vu Pablo ? Si, il est là-bas au fond. Merci. Irina ? Irina, hé ! Irina ? Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Vous pourriez au moins me dire bonjour ? Me faire un bisou ? Je croyais qu'il y avait un truc entre nous. La seule chose qu'il puisse y avoir entre vous et moi, Samuel. C'est ça. Oh ! De quoi tu voulais me parler, Leonardo ? Avant tout, j'aimerais être avec ma femme et dormir avec elle. Je crois que tu peux oublier cette idée, ça va pas être possible. Je ne vais pas pouvoir supporter cette situation indéfiniment, Sofia. Ah non ? Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. Lâche-moi. Je ne te lâcherai pas. Lâche-moi. Allez-y, monsieur. Après vous. Chut.